Musique Signature de partenariat des lunettes de qualité au bénéfice des transporteurs de la plateforme digitale Camtar. Et puis à Saint-Pédro, l'ONG Charité vit engagée pour la sensibilisation des droits des enfants. Bienvenue à toutes et à tous. Un transporteur qui a une vision floue est en danger pour sa sécurité et celle des autres. Pour donc répondre favorablement aux problèmes de vision de ses partenaires transporteurs, la plateforme digitale Camtar a signé un partenariat avec l'entreprise optique La Paire. Cette action vise à faciliter les conditions de travail des transporteurs en leur offrant des lunettes de qualité à moindre coût. Le témoignage de Zeynab Dussault et Tima Traoré. C'est pour assurer la sécurité des marchandises et la santé des transporteurs partenaires de la plateforme digitale Camtar que cette convention de partenariat a été signée. C'est une action à caractère social qui permettra aux 6 000 transporteurs membres de la plateforme de bénéficier de tests de dépistage oculaire et des offres de lunettes de qualité à moindre coût. Pour pouvoir assurer la sécurité des chauffeurs, de nos transporteurs, pour pouvoir garantir la sécurité de la marchandise transportée pour nos clients, nous avons décidé avec notre partenaire La Paire de mettre en place une solution qui permettra de faciliter l'acquisition de lunettes pour nos chauffeurs. Pourquoi on fait ça ? Aujourd'hui, vous avez une personne sur trois qui a des problèmes de vue. Une personne qui a des problèmes de vue, ça veut dire qu'un chauffeur sur trois sur les routes a des problèmes de vue. L'avantage de ce partenariat avec La Paire, c'est que le système de dépistage est un système mobile. Donc on peut aller partout, dans toutes les gares, on peut aller partout, là où les bureaux de nos transporteurs sont, pour tester le chauffeur. Le groupe La Paire, une entreprise panafricaine engagée dans la révolution du marché des lunettes, a été choisie pour l'opérationnalisation de cette action. Ce qui est très important aussi, c'est que Camtar puisse avoir une flotte avec des chauffeurs qui puissent conduire en toute sécurité et que les routes aujourd'hui en Côte d'Ivoire puissent avoir moins d'accidents car les personnes voient mieux. Ça, c'est un combat qu'on doit faire et qu'on veut faire et qu'on va faire. Donc Camtar aujourd'hui s'assure avec nous du bienfait de la visibilité de ces chauffeurs et nous, on s'occupe du reste. Camtar est une plateforme digitale dont la mission principale est de simplifier les opérations. de transport pour tous, en mettant en relation les distributeurs de marchandises, entreprises ou particuliers, avec des transporteurs. Installée en Côte d'Ivoire et au Sénégal, elle couvre toute la sous-région ouest-africaine. La signature de partenariat avec l'entreprise optique La Père marque le début des actions de ce partenariat. Rendons-nous à San Pedro, plus précisément dans la sous-préfecture de Doba, qui a abrité le lancement d'un vaste programme de sensibilisation sur le droit des enfants. Cette action sociale est l'œuvre de l'ONG Charité Vie. La sous-préfecture de Doba a été choisie pour avoir enregistré 80% des cas de violences envers les enfants dans le département de San Pedro. Le reportage d'Abel Kouaou est commenté par Walter Kouaoui. Chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice et de protection sociale. Pour veiller à la bonne conduite de ses droits, l'ONG Charité Vie a lancé un vaste programme de sensibilisation et de formation à l'endroit des organisations de la société civile de la ville de San Pedro, plus précisément dans la sous-préfecture de Doba. Dénommé SIDA-CSO, le programme œuvre en faveur des droits des enfants dans le domaine de la cacao culture. Selon Gaudet Serge Pacom, directeur exécutif de l'ONG Charité Vie, il s'agit de créer un cadre de concertation entre les entreprises du secteur de la cacao culture et les autorités étatiques en vue de trouver des mécaniques pour éradiquer la violence dans les différents milieux de vie des enfants. Nous sommes là pour célébrer la journée mondiale de l'enfance. Une journée qui se veut particulière à travers son thème. Parce que pour cette année, l'État de Côte d'Ivoire souhaiterait, à travers les différentes manifestations, que chaque communauté œuvre pour la non-violence faite aux enfants. Donc l'ONG Charité Vie, partenaire de CV Kildren avec les fonds SIDA-CSO, met en œuvre le projet CRB, qui est un projet qui œuvre pour la promotion des droits des enfants dans le domaine de la cacao culture, dans le domaine du business. Représentant la direction régionale de Saint-Pédro et le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Bonni Aoua a félicité les organisateurs, tout en appelant les populations de Toba à œuvrer ensemble pour l'éradication totale de la violence faite aux enfants. Nous appelons les parents, la communauté tout entière, à œuvrer pour l'éradication totale de cette violence, puisque avec la violence, les enfants ne peuvent pas s'épanouir, avec la violence, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement. Je vous remercie. Dans sa mission, l'ONG Charité Vie a eu le soutien du Forum des ONG Aide à l'enfance en difficulté et de l'Agence internationale suédoise pour le développement, ainsi que de l'ONG international Save the Children Côte d'Ivoire. Toujours s'agissant des droits des enfants, depuis 2017, l'UNICEF demande aux adultes et aux jeunes de démontrer leur solidarité envers les enfants les plus défavorisés et les plus vulnérables en les laissant prendre les commandes des médias, des affaires et même des gouvernements. À Tanda, dans la région du Gontougo, vous le verrez, les populations ont célébré la journée mondiale de l'enfance grâce à l'UNICEF. Anisie Kouadine Le petit Adaye Christian, dans la peau de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Tanda, et Bamba Sarata, dans le rôle du député de Tanda. Ces deux enfants ont passé toute une journée aux côtés de ces autorités afin de découvrir leur univers et leurs activités professionnelles. Bonjour messieurs les conseillers, bonjour messieurs les inspecteurs, ce matin je vais vous envoyer en mission pour aller dans les écoles. À 11h, on se retrouve ici pour faire le temps. Tout ceci se déroule à l'occasion de la 30e journée mondiale de l'enfance du côté de Tanda. Papa et maman, j'ai croit l'éducation à elle le lendemain de soi et à la protection. Ces enfants ont fait comprendre aux parents la nécessité de respecter leurs droits. L'enfant a droit à la protection, à la vie, à la nationalité, à l'éducation, à la santé, à la bonne alimentation, de meilleures conditions, de vie, la liberté d'opinion et au respect de leurs idées. C'est pourquoi je lance cette appel, pour que nos trois soient respectés. Tout en ayant des droits, les tout-petits ont rappelé à leurs camarades qu'ils ont également des devoirs. Chers enfants, nous avons certains des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Je vous demande d'accomplir avec joie à vous tous les devoirs qui nous incontrent, afin que nos parents et toute la nation soient fiers de vous. Les enfants se sont sainement amusés à travers des concours de danse, concours Miss de la plus belle fille de Tonda, de superbes ballets qui ont émerveillé tout le public, composé essentiellement d'enfants merveilleux. L'un des droits fondamentaux de l'enfant, c'est le droit à l'éducation. Le ministre Kobedanko Siajjoumani, par le canal du député, l'honorable Inos Konda, a remis d'importants kits scolaires aux enfants des différents établissements primaires de Tonda. Je veux pour vous un monde meilleur où il fait bon vivre. Je veux que cette planète soit le paradis pour vous les enfants. Un monde de paix, d'enfance, de fraternité, que vous puissiez grandir dans la joie. Cette célébration de la journée mondiale de l'enfance à Tonda a pu se faire grâce à l'initiative de l'UNICEF en collaboration avec YouReport Tonda. Il est important pour nous de donner le sourire à tous ces enfants afin que ces enfants-là puissent avoir un monde meilleur et partant du Tonda, tous les enfants du monde entier. Une magnifique célébration qui a tenu toutes ses promesses. Les organisateurs ont promis remettre le couvert pour l'édition 2020 tout en espérant que la paix et l'amour règnent en Côte d'Ivoire pour permettre à tous ces enfants de s'épanouir et de grandir sainement. Après Tonda, direction la région du Guémont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où la sensibilisation à la paix bat son plein. Afin de préserver les acquis de la stabilité retrouvée. Dans le département de Bangolo, l'ONG Africa Culture Association était sur le terrain pour maintenir la population en éveil. Cette organisation non-gouvernementale a parcouru 21 villages pour sensibiliser les populations à la cohabitation pacifique. Théodore Kanga. L'ONG Africa Culture Association a procédé récemment au lancement de ses activités de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble à Zou dans le département de Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, les différentes communautés ont pris l'engagement de vrai pour une paix durable. Nous avons besoin de la paix. Nous avons soif de la paix. Et ce matin, nos frères qui sont venus pour nous annoncer la paix, je suis content. Je suis ravi d'avoir cette réunion qui concerne rien que la paix pour que la population puisse vivre en paix avec nos tuteurs. Le président de l'ONG Africa Culture Association s'est réjoui de l'engagement des populations car cette sous-préfecture amosent son développement. D'où la nécessité de préserver ses acquis. Aujourd'hui, nous sommes avec le projet Écoutez pour parler de paix et de cohésion sociale. C'est un projet qui est la bienvenue. Par exemple, nous parlons désormais de paix. Rien que de la paix et de la cohésion sociale. Le vivre ensemble. Que tu sois étranger du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre et que tu sois de l'ouest comme ouai, nous devons vivre ensemble en paix aux Arabes pour développer cette région-là, pour développer ce canton-là qui produit beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Oulaye Dehazi André, directeur général du Conseil régional du Guéman, coordonnateur du projet Écoterre, a félicité l'ONG Africa Culture pour ses initiatives de paix et de développement. Il a également salué le sens de responsabilité des populations de zoo avant, pendant et après les élections aussi. A-t-il annoncé qu'en 2021, le Conseil régional va financer les groupements et associations dans le cadre de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Tout le monde a aspiré à la paix, les chefs des communautés, les ouai même, sont fatigués des conflits, ils sont fatigués de la guerre et chacun veut aller à la paix. Nous les avons conseillés, suivi la disponibilité du président du Conseil, le docteur Serré de Selecain les accompagner à travers ce projet Côte d'Ivoire qui va injecter pour l'année prochaine près de 400 millions pour le financement des initiatives de la jeunesse et des femmes en dehors du volet promotion de la paix, pour lequel nous avons encore 50 millions pour 2021. Les 21 villages du canton Zerabaon seront visités par l'ONG Africa Culture pour prôner la paix et le vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez sur Business of the Cat Africa, la télé utile. Sous-titrage ST' 501